Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Pour votre information. Comme invité cette semaine, Cathy Fortin de l'École hôtelière et d'administration sur le territoire Lavalois qui ont fait un beau geste de solidarité récemment. On vous présente un couple entrepreneurs Lavalois, soit Alexis Lagacé et Mélanie Bissonnet. Aussi Marie-Michelle Limoges, elle qui est du cosmodome, voudra nous parler du phénomène de cette éclipse solaire qu'on verra au cours des prochaines heures. Marie-Élise Forget qui est autrice d'un livre sur le marketing. Myriam Tellier, elle qui a son entreprise Planète qui a été dans un prestigieux concours d'entrepreneuriat sélectionné. Pascal Gauthier et aussi, soit Pauline Garanchère, nous viendra nous parler de la marche Oui-SP le 26 mai prochain. Aussi M. Jean-Yves Legault viendra nous parler du chauffage au poids à la bois sur le territoire Lavalois. Nicolas Lemieux est producteur d'un film d'Harmonium Symphonique, bientôt à l'affiche. Nicolas-Vincent Poirier, jazz de cinéma aussi avec nous pour parler du plus récent film de Godzilla, visite donc Cogne. Et on débute tout d'abord avec Isabelle Dominique Croix pour se mettre en forme. L'expression le ménage du printemps a plusieurs déclinaisons quand il est question d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire le ménage du printemps pour tenter d'avoir un meilleur entraînement? Durant cette période de l'année où c'est encore plein de sable à l'extérieur, pas nécessairement idéal non plus pour s'entraîner, on peut le faire à l'intérieur. Puis dans tous les cas, je m'en remets toujours à elle. C'est de deux temps trois mouvements que vous pouvez surveiller sur nos zones, sur nos plateformes bien sûr. Isabelle Dominique Croix, experte fitness, salut! Comment ça va? Ça va très bien toi? Toujours un plaisir de te voir. Moi aussi, le ménage du printemps, pour toi, quand il est question d'entraînement, ça s'explique comment? Ça se décline comment? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est une belle avenue, une bonne période pour se dire qu'est-ce que j'aime de ce que j'ai commencé cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de modifier, changer? Puis je fais le parallèle un peu avec le ménage du printemps parce que pour les vêtements, c'est bon de retomber un peu. Puis pour la maison, pour l'appartement, de dépoussiérer parce qu'on dirait que des fois, on ne voit pas clair. Des fois, on fait des affaires un peu par routine. Et quelle belle période, tu sais. Oui. Puis tu l'as dit, même parmi les résolutions qu'on a essayé des nouveaux sports, peut-être durant le début de l'année, l'entraînement. Puis là, c'est peut-être l'occasion, comme tu dis, de faire un bilan. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je n'essaie pas d'autre avec la possibilité de peut-être faire du sport à l'extérieur maintenant? Le sport d'équipe, avec le soccer, le foot, le baseball qui s'en vient. Alors, il y a plein de possibilités. Puis je me dis en même temps que si de faire le ménage, ça améliore sans doute la santé mentale. Oui, je pense que ça fait du bien. Réduire le stress. Ça fait du bien parce qu'avec, on dirait, tu sais, la lumière qui est magnifique, on dirait qu'on voit davantage tout ce qui est la poussière. Puis côté entraînement, le printemps, c'est une belle occasion de se dire, bon, là, en prévision de ce qui va venir cet été, je pourrais me préparer. Si j'ai envie de faire du volleyball, puis que je n'ai pas envie, tu sais, puis on ne veut pas toujours parler de performance, mais tu sais, des fois, c'est comme, bien, je n'ai pas envie d'être pourrie, tu sais, puis d'être le moins bon dans l'équipe. Bien, tu sais, si je me prépare un peu maintenant, puis que je fais du cardio, puis que potentiellement, je commence à voir s'il y a une équipe qui va se créer. Je dis n'importe quoi parce que le volleyball, tu sais, je ne sais pas, ce n'est pas le sport qui est mon champ d'expertise, mais au niveau des équipes, au niveau de l'entraînement, au niveau de peu importe le sport, comme toi, tu fais de la course. Qu'est-ce que tu fais l'été qui est un petit peu plus peut-être un sport d'été? Est-ce que tu en as? Bien, j'aime faire, c'est complémentaire, mais tu sais, comme, bon, durant l'hiver, c'était le ski de fond. Durant l'été, ça va être du kayak, ça va être de la randonnée, ça va être de faire ça en montagne. Ça fait travailler les muscles autrement des jambes, mais c'est quand même bon pour aussi ma santé mentale et pour mes jambes aussi, de me retrouver dans des montées, dans des dénivelées quand même, qui ont quand même beaucoup de superficie. Voilà aussi pour l'altitude également. Ça travaille ma respiration aussi, de me retrouver en altitude. Alors, tout ça, ça a des bienfaits. Bien oui, ça amène un bon point aussi parce que des fois, de diversifier l'entraînement, c'est bien parce que toi, tu cours beaucoup, tu fais fonctionner la machine, puis en allant faire des trucs différents, bien, ça fait du bien parce qu'on travaille autre chose, on travaille différemment. Tu sais, il y a des trucs un petit peu plus zen qu'on peut aller faire aussi, tu sais, qu'on n'a souvent pas tendance à faire. Je ne sais pas si tu en fais du yoga, des périodes d'étirement, des choses comme ça qui, d'emblée, on est comme, bien, à quoi ça sert? Mais c'est comme un coucher de soleil l'été, un petit verre de vin, un tapis de yoga. Ça s'apprête bien, puis ça complète bien ce qu'on fait, tu sais, à travers l'année. Ça amène l'équilibre finalement dans notre semaine d'entraînement. C'est une pause pour le corps aussi, certaines journées de récupération peut-être aussi. Parce qu'on l'a dit très souvent, mais c'est tout aussi important. L'entraînement que la récupération, le repos aussi, ça fait partie d'un tout. Mais là, je n'ai pas le goût d'être au repos aujourd'hui. Non, pas tant. J'ai le goût qu'on me mette en, vraiment, tu sais, qu'on démontre à quel point, encore une fois, tu es une très bonne entraîneur. Tu sais de quoi tu parles quand tu es question d'entraînement. On va tasser la table. On va s'arranger pour partir avec le mobilier. Et évidemment, c'était presque arrangé que le gars d'y vue avec mes pieds. Oui, exactement. On est pieds nus. Puis le printemps, c'est un beau moment pour se sentir tout plein d'énergie, justement. Aussi. Et qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, j'allais te proposer le lunge. Tu connais le lunge? Je connais un petit peu le lunge. Mais je sens que tu vas nous le démontrer. Oui. On va pas me le rappeler. On va faire travailler. Je le fais. On le fait ensemble. Puis ce qui est bien avec Alex, c'est que tu es capable de faire pas mal n'importe quoi. La fente, on peut l'alterner. On peut la faire sur une jambe. Moi, j'aime bien la démontrer sur une jambe en premier. Comme ça, les gens avec qui je travaille… Est-ce que tu descends très bas? Moi, j'y vais au niveau technique. Ce qui est important, c'est le haut du corps en ligne avec la jambe derrière. Là, je vois que toi, tu l'attends. Moi, je suis encore sur la même jambe. Ça, c'est pas très grave. On va l'alterner. Je vais te suivre parce que c'est toi la vedette. J'étais trop rapide pour toi. Non, mais tu as bien fait de le lancer. Puis souvent, quand on a peu de temps, alterner les mouvements comme ça. C'est chouette parce que comme ça, on va chercher les deux côtés. Au niveau du lunge, puis tu me disais, tu sais, qu'est-ce que c'est exactement pour la technique? Il faut surtout que le haut du corps reste droit, contrairement au squat que tu connais également, qui est un peu différent au niveau de la technique. Celui-ci, je te dirais, comment ça se passe pour tes genoux? T'es-tu correct? Ça se passe bien. Oui, ça ne t'agace pas. C'est sûr qu'en tant que coureur, les genoux sont très sollicités. Alors, est-ce que je peux te lancer d'embrer un petit saut sympathique? Oui. C'est sûr que les sauts sont optionnels. C'est pour ça que je te le demande. Un. Et switch. Sends-tu que la fréquence cardiaque vient de grimper? Oui. Oui. Huit. Sept. Six. Cinq. Il en reste quatre. Il en reste trois. J'ai envie d'un squat dans deux. Oui. Un. Petite pause. Répit. Oui. Comment ça va? Tu vois? Ça va bien. Ça va bien. Je survis. Je survis. C'est tellement plaisant. Il y a les gens à la maison et il y a Lucette et la caméra qui rime. Oui, ça va bien. Puis travailler en groupe, en semi-groupe, entre nous, c'est chouette. Il y a ça aussi qui est le fun le printemps. Ça permet de se pousser, de vraiment se discipliner. Que ce soit un peu ludique, puis sympathique, puis on jase en même temps, puis jaser en même temps, c'est prenant. As-tu remarqué que c'est plus prenant? Oui, j'ai remarqué. Oui, hein? Puis même moi aussi, je suis plus essoufflée alors que d'habitude, il y a une série. Mais toi, tu es excellente dans deux temps, trois mouvements. Tu es capable de jaser ça aux gens tout en faisant. Tu sais, ma thérapie, je vais aller toucher l'intérieur du pied. Et si tu es d'accord, ouvre. J'aime beaucoup les mouvements qui nous incitent à allonger. Oh boy! Quand tu parlais de zénitude, c'est vrai que j'ai comme l'impression d'avoir dans mon mouvement un peu de zénitude dans le vent les bras. Oui, mais c'est parce que ça nous fait du bien. On est tellement... Tu sais, même en essayant de penser à notre posture, on est affaissé, on est en position assise. On bouge X nombre de minutes par jour, on va dire. On pense à la posture, mais après ça, le reste du temps... Hé, on est-tu cute, trouvez-vous? En studio, ici, il y a quelqu'un qui se... À part que tout le monde se fout de ma... Hé, t'es tellement... Il y a un moment qui rit de moi. Il y en reste deux. Il nous reste un petit segment cardio si on a le temps. Oui! Hé, super! Bien joué! On fait ça, petit jog? Ah oui, donc, moi, je suis là-dessus. Je suis bien parten. Oui, c'est ton expertise. C'est surtout mon expertise, oui. Donc, talon vers l'arrière. Vers l'arrière? Oui. Est-ce que ce mouvement-là a des bienfaits... C'est cardio. ...duis aller plutôt que sur place comme ça? C'est cardio. Bien, c'est plus grande amplitude. Si je le fais plus petit, ça, c'est plus grand. Puis après ça, je dirais genou. OK. Et c'est notre blitz final. Ça fait que c'est comme un jog, mais je lève mon genou, genou, genou. Oui! Comment ça va? Bien, on sait tout le temps qu'on a, mais je suis encore une fois essoufflé. Alors, ça a atteint son objectif. On a bien fait ça, Alex. Aujourd'hui, merci beaucoup et bon entraînement. Depuis plus de 21 ans, cette initiative de la tablée des chefs-soies, les Cuisines Solidaires Éditions Relève, permet de venir en aide à des personnes dans le besoin. Et récemment, il y a eu un autre geste de solidarité. Jusqu'en juin prochain, d'ailleurs, ce sera le cas pour de jeunes étudiants qui étudient en cuisine du côté de l'École hôtelière et d'administration de Laval. Elle en est d'ailleurs la directrice de cette école Capignon-sur-Rue, ici à Laval. C'est Mme Cathy Fortin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bravo pour cette initiative. Je sais que ce n'est pas la première édition, mais dans un contexte inflationniste comme on a actuellement, là où les besoins primaires sont devenus de plus en plus difficiles à combler pour nos familles. Est-ce que c'est un geste qui, cette année, s'inscrit peut-être d'une manière différente? Est-ce qu'on peut dire ça ainsi? Je dirais que c'est vraiment ancré dans le cursus de notre DEP en cuisine. Donc, on veut sensibiliser la relève. Au fond, nos étudiants, c'est la relève dans le milieu alimentaire, les sensibiliser à l'insécurité alimentaire, justement. Donc, les familles dans le besoin. Oui. Et bon, ça a été fait notamment récemment au mois de mars. Ça continue pour les élèves actuellement du côté jusqu'au mois de juin. Mais est-ce que vous voyez derrière ces actions, les portions qui sont remises à Moisson-Laval, une conscientisation très rapide des élèves? Est-ce qu'ils sont vraiment très conscients rapidement des enjeux et peut-être des bienfaits qu'ils font en donnant de ces portions? Exactement. Cette année, nous faisons plus de 5000 repas pour les familles dans le besoin à Laval. Et ces étudiants-là, bien, ils le savent, le coût en ce moment, le coût des aliments, par exemple, les familles dans le besoin, donc, sont conscientisés dès le début des cours. Même au niveau du gaspillage alimentaire, ça fait aussi partie de leur éducation. OK. Et dites-moi, comment s'effectue, donc, cette livraison? Et quel type, peut-être, de mets, de repas qu'on va remettre à Moisson-Laval? Au niveau des aliments qui sont remis, donc, c'est un partenariat avec la Tablée des chefs et différents partenaires qui offrent des aliments à transformer. Donc, on a une livraison de la Tablée des partenaires à notre école. Et ensuite, nos élèves doivent transformer en portions pour des petites familles. Donc, ils viennent les porter et nos élèves le transforment, le cuisinent. Et cette année, la recette, c'était un pain de viande avec une sauce tomate et des légumes. Donc, un repas très bien équilibré. Oui, c'est ça. Bon, on peut penser, évidemment, pour le côté santé des choses aussi. Donc, Moisson-Laval qui, par là-dessus, eux, connaissent leur clientèle. Donc, ils vont le remettre aux gens qui en ont bien besoin. Évidemment, c'est pas seulement l'école, sur le plan, bon, de l'hôtellerie, finalement. On le sait, il y a un vol administratif aussi, des cours qu'on peut obtenir. Est-ce que, présentement, on peut s'inscrire, pour ceux qui seraient intéressés, ou à vos différents programmes? Je pense que vous avez 11 programmes. Exactement. On a 11 programmes à l'École d'administration hôtelière et d'administration de Laval. Et cette année, grande primeur, nous ouvrons notre nouvelle école au mois d'août. Nous en sommes très, très fiers. En ce moment, nous avons deux groupes pilotes qui sont à notre école et les inscriptions sont déjà lancées. Il y a beaucoup, beaucoup d'intéressés à se rendre à la nouvelle école. Donc, la nouvelle école, pour l'instant, va ouvrir que pour la partie hôtelière. Donc, la partie administration va rester où ils sont en ce moment. Donc, nous aurons deux bâtisses pour une seule et même école. Au niveau des 11 programmes, nous avons cuisine, service de la restauration, cuisine du marché, sommellerie, service de la restauration, pâtisserie. Nous avons aussi soutien informatique, coiffure, conseil et vente de voyage, vente de conseil, représentation et lancement d'une entreprise. Justement, cette école qui sera bientôt complétée pour peut-être étendre plus largement les activités. Est-ce que ça permettra peut-être d'avoir de nouvelles possibilités pour les élèves dans leurs cours, sur le plan théorique, avoir accès à peut-être un plus vaste laboratoire quand il est question de cuisine, on pense, notamment? Oui, bien, la nouvelle école est conçue avec quatre cuisines grandement équipées pour 20 étudiants. Donc, vous pouvez imaginer le nombre de cuisinières et tout. Donc, c'est des grands laboratoires. Et il y a une pâtisserie aussi, une chocolaterie également et une très grande salle à manger qui est notre grand cru. Oui. Donc, on rouvre à nouveau notre restaurant à l'automne. Alors, c'est un restaurant gastronomique, mais à faible coût puisque c'est des étudiants qui font la nourriture. Puis, j'imagine que pour vous, ça vous permet de financer un peu les activités. Est-ce que je comprends que ça permet aux étudiants de pouvoir s'exercer avant de tomber sur le marché du travail plus officiellement, mais quand même, ça vous permet peut-être d'avoir un retour un peu et puis de pouvoir continuer à financer les programmes aussi? Exactement. Au fond, c'est un restaurant gastronomique. Donc, des grands mets sont produits et sont servis aux clients. Et ces mets-là, bien, ça a un certain coût. Il faut savoir qu'on est une école publique. Donc, c'est sûr que ça aide tout simplement à payer les denrées. Donc, c'est tout simplement ça. Puis, notre service de sommellerie aussi qui sert le vin, bien, ça aide justement à payer la boisson et le vin. Oui. Et cette école, hors opinion, sur rue où, à Laval? Tout proche d'ici. OK, tout proche. Oui, oui, oui. Donc, sur la rue Cunard, proche du boulevard industriel. Donc, c'est un gros édifice qui est en transformation en ce moment. OK. Donc, vous avez dit pour un certain temps, on va garder les deux bâtisses, mais est-ce qu'éventuellement, on fusionnera seulement, c'est-à-dire qu'on tombera seulement dans la nouvelle bâtisse, tous les programmes? Est-ce que c'est le projet éventuel aussi? Oui. Donc, la partie administrative, on déménageait en 2025-2026. OK. Donc, toute l'hôtelière, c'est cet été, mais l'été prochain, là, on va commencer à déménager l'autre partie. Ça se fait donc sur quelques étapes aussi. Alors, bien, on sera là. Pourquoi pas aller prendre des images éventuellement de cette ouverture, d'aller voir à l'œuvre aussi des étudiants. Je pense que ça va piquer la curiosité des gens. Puis, sachez-le, mais il y a plein de beaux programmes, des possibilités de carrière. Je sais qu'on manque beaucoup de coiffeuses. Il y a peut-être, je sais que j'ai des gens autour de moi qui sont des coiffeuses et qui me disent qu'ils ont des misères à recruter. Alors, je sais que c'est un des programmes qui peut vous permettre d'avoir accès à une belle carrière. Et on a besoin de coiffeuses, de coiffeurs actuellement. Puis, il y en a multiples autres programmes que vous avez énumérés. Puis, tous les liens sont au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passés. Puis, bravo pour cette, encore une fois, cette belle initiative pour nourrir les familles de la région qui en ont bien besoin. Merci. Merci. C'est une entreprise lavaloise. J'aime beaucoup derrière, non seulement ce qu'ils offrent, mais aussi ses valeurs entrepreneuriales qu'ils maintiennent en le faisant de façon familiale. Je parle aussi de ces jeunes entrepreneurs, Alexis Lagacé et Mélanie Bissonnette, qui sont aussi un couple dans la vie. Ce n'est quand même pas anecdotique de le mentionner. Salut. Bonjour. Vous êtes, évidemment, propriétaire des productions Blam. Pourquoi Blam en partant? Est-ce que ça a lien avec le diminutif de vos noms respectifs? J'ai juste un grand devin. Oui, on a choisi nos lettres en début de prénom pour pouvoir créer le nom Blam. Aussi. Qu'est-ce que c'est, les productions Blam? OK. En fait, nous, on est des producteurs d'événements. On aide, en fait, dans le domaine du grandeur nature. Donc, on travaille en background avec eux autres pour les aider à faire des meilleurs événements. On fait aussi nos propres événements. Puis, on a aussi une panoplie de petits services et tout à droite et à gauche. On fait un exemple. Mettons, j'ai un événement qui est sur le territoire Lavalois. De quelle façon vous pouvez venir en soutien à mon événement, par exemple? Si on... Contexte que vous avez déjà fait, que vous pouvez nous mettre là, peut-être là, justement comme exemple. Bien, nous, on fait de l'animation en festival. Surtout, si ton événement ressemble à un festival, on peut venir, on amène des épées, on amène des décors, on se déguise. Puis ensuite, on invite les festivaliers à venir participer avec nous. Sinon, c'est une fête d'enfants. On vous organise une quête. On envoie nos animateurs. Puis, on envoie des objets pour pouvoir jouer le jeu. Donc, dans le fond, c'est vraiment ça. On fait jouer le jeu aux gens, peu importe l'événement qu'ils nous demandent. Et vous êtes aussi derrière vos propres événements aussi. Vous mettez de l'avant votre imaginaire, mais à vos fins, à vous aussi, de quelle façon? Est-ce qu'il y a des événements sur le territoire lavallois? Surveillez, par exemple, cet été ou prochainement, qu'on pourrait connecter avec vous, avec les familles qui nous écoutent aussi. Vous y allez? Oui, entre autres, on a les batailles du samedi qui vont être au Centre de la nature, si je ne me trompe pas. Au Centre de la nature? Un samedi par mois. Un samedi par mois. Et ça, on invite les gens qui veulent participer avec nous. C'est vraiment agréable. Les enfants sont toujours les bienvenus. C'est ça, pas mal. Ensuite, je te dis... Puis, je fais une parenthèse, parce qu'un samedi par mois, ce sera à partir de quelle date qu'on pourra y assister? Le 20 avril. Donc, dès le 20 avril, un samedi par mois, ce sera affiché clairement sur vos plateformes? Oui, tout à fait. J'imagine. Et je vous laisse continuer justement, parce que je pense que vous en alliez poursuivre. Ah oui, on a beaucoup des événements qui se passent. En fait, c'est moi, qui s'occupe de tout le côté événement. On a la soirée casino qui s'en vient. C'est une soirée, un souper-bénéfice qu'on fait. Puis, et tout, on met en arrière, un petit casino, histoire que les gens s'amusent dans la soirée. On fait ça à la style victorienne. Donc, on va mettre tous des chapeaux haute forme, avec des grandes robes, comme ça. Ensuite, on a aussi, qui se passe à la Maison des jeunes de Val-Martin, on a une grandeur nature plutôt role-play seulement. Donc, on, qui s'appelle Fayaudel 3800. C'est sur un thème contemporain, je dirais fantastique. OK. Vous aimez ça, les, je retiens ça côté, soit médiéval ou fantastique. Ça semble être quelque chose qui vous intéresse. Énormément. Oui. Pourquoi particulièrement ce genre de truc-là, à travers vos événements, que vous aimez les mettre de l'avant? Moi, personnellement, j'ai été attiré par les grandes natures et ce domaine-là, parce que j'ai fait des arts martiaux. Puis, on m'a dit, « Ah, t'as un épée, tu peux aller te battre avec d'autres, puis tu sais, tu peux pratiquer, puis tout. » Fait que j'ai été rentré là-dedans pour le côté sportif. Quand je suis arrivé là, j'ai vu les grands décors, les gens qui s'habillent, les histoires qu'ils font. Je suis tombé en amour avec tout le reste qui est là. L'environnement derrière. L'environnement, oui. Ce qu'on appelle l'immersion. Oui. Et, Aïs-Moi, vous êtes probablement les seuls sur le territoire Lavalois à offrir ce genre de propositions-là ou parmi les rares dans l'offre? Parmi les rares, oui. Il y en a quelques-uns, d'autres aussi, mais en règle générale, dans notre domaine, c'est plutôt au niveau privé. La communauté est vraiment très, très, très importante dans notre domaine. Donc, les gens se parlent entre eux autres plutôt que de faire « at large » comme nous, on aimerait faire. Et là, vous êtes un couple dans la vie. Bon, je ne rentrerai pas dans la chambre à coucher chez vous, mais je veux quand même savoir est-ce que c'est parfois difficile de jumeler affaires, vie de couple, ou au contraire, c'est une force pour vous? Vous êtes en mesure de bien faire la part des choses? On est une grande équipe, pour vrai, en famille. Les Grandeurs Nature, on le vit en famille aussi avec tous nos enfants, les sept. Ce n'est pas toujours facile. Les sept? Oui. OK, vous avez cinq enfants? Sept. Sept, OK, vous avez sept enfants? Oui. Sept enfants. Oh, bobo! Ils participent avec nous aux Grandeurs Nature et on est chanceux. Ils aiment vraiment ça. C'est vraiment agréable d'y aller tous en famille. C'est vraiment bien. Ils ont ça dans le sang. Ils n'ont pas eu le choix, bien, bien, peut-être aussi, de notre côté, mais je comprends. Mais sept enfants, de quel âge à quel âge, je me permets, parce que c'est quand même bien. Je trouve ça beau. Sept enfants, on est une famille reconstituée. OK. Moi, mon plus vieux, ils viennent d'avoir 18 ans. OK, quand même. Puis on a eu notre dernier enfant ensemble. Il a trois ans. Trois ans. Trois ans, mais quand même, mettons, ça va de trois à 18, on comprend qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Puis je trouvais ça beau parce que vous avez des bénévoles aussi, je pense, autour de vous. Oui, des gens qui nous aident énormément. Sans qui, toute cette entreprise-là, ça ne sert à rien de le faire. On ne peut pas tout faire tout seul. Puis ces gens-là nous aiment beaucoup et on les aime énormément. Je comprends. Je comprends. Mais donc, ils peuvent jouer le rôle de gardiennes une journée? Gardiennes, ils viennent souper à la maison. On les invite dans nos parties de famille. Ils font vraiment partie de notre famille, de notre entourage proche. C'est ce qu'on aime de notre entreprise. On voulait que ce soit vraiment familial. Oui. En tout cas, je retiens, Alexis, bon, évidemment, avec ta conjointe, Mélanie, mais vous êtes un tandem là-dedans, l'équipe. Mais ce que je retiens, c'est que c'était ta passion. Puis par la suite, tu as parlé des arts martiaux. Puis par la suite, tu as eu une bonne idée. Et tous les jours, finalement, tu fais ce que tu aimes. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup. Alors, parfois, pourquoi pas penser que notre art, ou une passion peut devenir aussi notre gagne-pain principal. Ça me démontre à quel point on doit aussi aspirer à nos rêves puis peut-être aussi pousser plus loin nos idées parce qu'elles peuvent se concrétiser de manière super belle et éloquente, comme vous l'avez démontré dans les dernières minutes. Blam! Production Blam! Les liens sont au bas de l'écran, mais j'invite les gens à les découvrir, ce que vous proposez, parce que je suis allé fouiller un peu puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je pense que pour nos familles, puis on le répète, mais un samedi par mois... Un samedi par mois, les batailles du samedi, un événement gratuit. On a quelques équipements à prêter, mais on aimerait que les gens amènent les leurs parce qu'éventuellement, on n'en aura pas assez. Oui, c'est ça. Mais on invite les gens qui passent dans le parc au Centre de la nature le 20 avril. On va être là de midi à 4 heures, déguisés, puis on réserve une belle surprise pour le premier. Oh, que je suis content de pouvoir donner cette information-là, cette invitation-là, du moins, à nos familles. Merci beaucoup à vous, puis bonne chance pour la suite puis pour vos prochains événements aussi. Merci beaucoup. Merci. Il y a une certitude. Le 8 avril, il y aura une éclipse peut-être partielle, c'est-à-dire qu'il y aura des écoles ouvertes, des écoles fermées. Mais très de plaisanterie. C'est une fois peut-être au siècle qu'on peut voir cet événement-là. Je pense que la prochaine sera dans 200 ans. Elle est là pour nous confirmer tout ça. C'est une scientifique, d'ailleurs, directrice scientifique de l'éducation et collection au Cosmodome de Laval. Vous saurez tout de cet événement qui sera très couru le 8 avril en après-midi, même sur le territoire lavallois. C'est Marie-Michelle Limoges qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, la prochaine, on met ça d'emblée, c'est là ou jamais demain de la voir, parce que la prochaine, je pense, ça sera quoi dans 200 ans? Au Québec, 2106. Donc, on sera là, vous et moi, c'est sûr? Oui, évidemment. On va démystifier la chose de manière plus sérieuse un peu, mais qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Qu'est-ce qu'on verra demain concrètement? Bon, une éclipse de soleil, ça se produit quand le soleil, la lune et la terre sont parfaitement alignés. Donc, ça nous prend une nouvelle lune, parce que quand on a la nouvelle lune, ça veut dire que le soleil est complètement de l'autre côté. Sauf que ça ne se produit pas à chaque fois. Cet alignement-là ne se produit pas à chaque nouvelle lune, parce que le plan de rotation de la lune autour de la terre est incliné à 5 degrés. Donc, des fois, le soleil apparaît juste un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de la lune, puis une fois de temps en temps, on a l'alignement parfait qui produit une éclipse de soleil. Et puis, puisque la lune, son diamètre est 400 fois plus petit que celui du soleil, apparent, puis elle est 400 fois plus loin. Alors, on a vraiment une taille apparente de la lune qui est exactement comme celle du soleil. C'est grâce à ce merveilleux hasard qu'on peut avoir des éclipses totales. Et donc, on l'a dit, c'est rarissime. C'est rare. Mais il y a une différence, justement. Tu sais, je faisais la blague avec l'éclipse partielle, avec les écoles, mais il y a une différence entre l'éclipse totale et partielle aussi. Il faut l'expliquer. Donc, puisque le soleil est de l'autre côté de la lune, quand on a l'éclipse totale, la lune va projeter une ombre sur la Terre. Quand on est dans l'ombre de la lune sur Terre, là, on voit l'éclipse totale. Mais ça fait une bande, qu'on appelle la bande de totalité, ça fait une bande d'ombre qui se promène sur la Terre comme ça, de seulement 200 kilomètres de large environ. Donc, si on est dans ce 200 kilomètres-là, on a une éclipse totale. Et nous, à Laval, on va être juste un tout petit peu en dessous, au-dessus. Quelques kilomètres au-dessus. Donc, on n'est pas dans la zone d'ombre de la lune. On va voir une éclipse partielle à 99,95 %. Oui. Mais versus un 100 %, mettons, ou presque 100 %, comme ceux qui seront plus en estrie, mégantique et compagnie, comme on le sait, près des lignes américaines. Est-ce que la différence est si tangible que ça? Oui. Parce que lorsque le disque de la lune vient obstruer complètement le disque solaire, bien là, il fait noir. Il n'a pas de noir exactement comme une nuit parfaite, mais il y a un crépuscule. Donc, on voit un peu les couleurs du coucher de soleil. On voit apparaître quelques étoiles, des fois les planètes brillantes. Wow. Puis là, on voit ça. Donc, ce n'est pas normal de vivre ça en plein jour. Donc, il y a aussi toute l'excitation qui se met quand on ressent à travers ça. Les animaux, des fois, qui vont commencer à se comporter comme la nuit. Nous autres, la nuit s'en vient. Donc, ils commencent à adopter leur comportement nocturne. Est-ce que le mercure va être si... Tu sais, est-ce qu'il va changer tant que ça en quelques minutes? Ça peut arriver. On parlait de ça, oui? Oui. Mais je veux aussi juste dire que aussi, lorsque le soleil est obstrué complètement, on voit apparaître une portion du soleil qu'on ne voit jamais à la nuit, sinon qui est la couronne solaire. OK. Donc, il y a des espèces de cheveux diffus, beaucoup plus grands que le diamètre du soleil. Et ça, on ne verrait pas ça à la valle. Il faut vous déplacer dans la zone de totalité pour le voir. Et votre question, c'était... Bien, bien, sur le fait qu'il y a... On parle, certains parlent... Oui, la température. ... du changement de météo. Ça arrive. Oui, carrément, on passe d'un 10-15 degrés en moins ou en plus? Ça peut aller jusqu'à 11 degrés, mais ça va dépendre du lieu où on est. Donc, si on est en altitude ou pas, puis là, bien, ça peut jouer comme ça. Mais on peut observer des petites basses de température dans les zones de totalité. Sur le plan scientifique, j'ai goût de parler à la scientifique en vous. Quelle est peut-être la richesse de ces données ou de ce phénomène qui sera observé? Est-ce que ça pourrait donner des réponses sur le plan de l'astronomie ou scientifique? Oui, en fait, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites grâce aux éclipses. Là, vous me prenez un peu un peu de pourquoi. Oui, oui, je disais, bien, c'est ça. Mais vous aventurez là où vous pouvez. On en a profité, entre autres, pour vérifier la théorie de la relativité d'Einstein, parce que lorsque la lumière rencontre un corps très massif, elle est déviée. Donc, on avait vu une étoile. On s'est dit, l'étoile, elle est là. Dans l'éclipse de Soleil, vu que le Soleil va être obstrué, bien, l'étoile va être très, très près, mais on va la voir, vu que le Soleil va être bloqué. Puis, on va calculer sa position apparente où on devrait la voir si la théorie de la relativité est vraie. Et puis, ça a été avéré. Puis, pour ce qui est des recherches modernes, bien, je sais qu'on va profiter de cet éclipse-ci pour parfaire les études sur les chutes de température, mais aussi sur le comportement des animaux pendant les éclipses. Donc, il se fait de la science en continu. Continuellement, oui. Et à leur façon, les gens, on le disait, pourront enlever, même si elle ne sera pas totale sur le territoire de la Valois. Ça nous permet quand même de glisser tout de suite que vous avez une activité au Cosmodome. Oui. Alors, les gens veulent venir nous voir quand même, même si on est à quelques kilomètres de la bande de totalité. On organise un événement. Donc, on a sécurisé un périmètre. Donc, dans notre stationnement, puis on va pouvoir avoir des animations. On va projeter une conférence à l'extérieur. On va voir un gros écran, parce que puisqu'elle ne sera pas totale à la Valois, nous, on ne pourra jamais enlever nos lunettes pour l'observer. Mais à un moment donné, il n'y aura presque plus de lumière qui va passer à travers nos filtres solaires. Donc, on va projeter l'éclipse sur un écran. Donc, là, quand ce sera un petit peu moins intéressant à voir dans la lunette, on va voir sur l'écran. Puis après ça, on va pouvoir continuer à regarder dans nos lunettes. Puis, on va voir des activités. On a des partenaires scientifiques qui vont tenir des kiosques d'activités pour les enfants. Oui. Puis, on sait qu'il y a justement des invitations parce qu'il y a des écoles, les centres de service scolaire qui ont décidé de fermer ou d'autres qui ont décidé de... Je trouve ça très bien, d'ailleurs, d'en faire de la vulgarisation scientifique, de se servir de l'événement pour peut-être enrichir nos jeunes sur le plan scientifique. Je trouve qu'on manque un peu de culture scientifique au Québec. Puis ça, je trouve ça bien que les centres de service scolaire aient pu le faire. On va se permettre de dire qu'on doit en tout temps avoir des lunettes de protection. Rappelez-nous un peu quelles sont ces lunettes-là. Si on a l'intention de regarder l'éclipse directement, donc vraiment fixer le soleil, là, ça prend les lunettes avec le filtre solaire. Ceux qui vont être dans la zone de totalité, oui, pendant le bref moment où l'éclipse est totale, on peut les enlever. Là, on va voir la couronne solaire. Puis après, on les remet. Puis pour se guider, pour savoir quand on peut faire ça, il y a l'application Mon Éclipse. C'est gratuit. On télécharge ça. C'est une source fiable. Puis il y a une voix qui va nous dire « Gardez vos lunettes, gardez vos lunettes. » 100 % d'obscuration. Vous pouvez enlever vos lunettes et là, vous les remettez, selon votre position géographique. Mais sinon, si on n'a pas ça, on n'a pas ces filtres-là, est-ce qu'on peut prendre une photo avec notre appareil photo? Non, je pense. Bien, pas si vous regardez par la petite vitre puis vous ne regardez pas dans un écran, parce que là, l'appareil photo, lui, collecte la lumière, donc c'est très dangereux. Ça va être amplifié. Oui. Pour ce qui est d'une photo comme ça avec votre téléphone intelligent, je ne vous conseille pas, ça coûte cher en téléphone intelligent et ce n'est pas fait pour photographier le soleil. Donc, photographier l'ambiance à la place. C'est ça le souvenir fort qui va en rester. Ça va être l'ambiance, comment les gens ont réagi, le ciel obscurcit. Tous les gens qui regardent, par exemple, vers le ciel, à un point de données, où on était pour vraiment marquer le coup. C'est ça, vos enfants, votre famille, le ciel qui s'assombrit. Sinon, il y a des moyens indirects qu'on peut utiliser. Dans notre tiroir de cuisine? Oui, la cuillère à spaghettis ou la passoire. Donc, vous pouvez projeter comme ça le soleil à travers, dans la phase partielle, quand il y a assez de soleil. Puis là, vous allez avoir des croissants de soleil partout par terre. Vous allez pouvoir en faire profiter les autres aussi. Vous pouvez même faire un bricolage. Vous prenez un carton épais, vous percez des trous dedans, vous faites un petit motif. Puis le logo du cosmonome. Puis là, vous projetez ça, ça va faire des éclipses par terre. Puis vos yeux sont protégés. Puis il y a la fameuse boîte à éclipses aussi. Là, on prend une boîte à chaussures, on perce un petit trou à travers. On prend un petit papier d'aluminium, on perce un trou, puis on projette dans le fond de la boîte. Puis on a un autre trou pour regarder. On va voir aussi l'éclipse se produire. Donc, ça va sembler confortable à l'œil de regarder l'éclipse, mais il y a trop de radiation qui passe. Puis il faut garder en tête aussi que les rayons très nocifs pour l'œil ne sont pas nécessairement visibles. Il y a les rayons ultraviolets, entre autres, qu'on ne voit pas, mais qui vont brûler la rétine. Bien, juste regarder parfois le soleil, je veux dire, sans phénomène, comme celui-là qui a l'éclipse de soleil, mais on le voit parfois, nos yeux pleurent. Bien, c'est ça, ça devient inconfortable. Là, je regarde, pour illustrer que je regarde le soleil, je regarde les projecteurs, mais ça devient inconfortable, je baisse l'œil. Mais pendant l'éclipse, ça peut être confortable, donc on peut rester plus longtemps, mais il ne faut pas le faire. C'est invisible la radiation qui peut briser notre œil, donc il ne faut pas le faire. Et je pense que c'est important de le rappeler, mais aussi de rappeler que le cosmodome est là quand il est question de vulgarisation scientifique sur le territoire de la Vallone. On a ô combien la chance de vous avoir. Exposition permanente, parce que vous êtes aussi directrice des collections, de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir si on veut renouer avec le cosmodome? On a encore un petit peu de temps. On a toujours les missions virtuelles interactives. On a trois missions qui dure une heure chacune. Ça donne accès aux expositions, donc le système solaire, l'histoire de la conquête spatiale. Puis on a aussi une exposition temporaire sur le thème de la Lune. Donc c'est l'exposition Nouvelle Lune. Ça montre des images haute résolution prises par une sonde qui a vraiment littéralement cartographié la Lune. On a ça, puis tellement d'activités aussi. On va être ouverts le jour de l'éclipse, mais là, tous les gens qui participent à l'événement ne pourront pas rentrer en même temps, mais on peut acheter des billets en ligne, par exemple, pour cette journée-là. Vous allez être sûr d'avoir votre place. Bien, certainement, c'est un rendez-vous et bonne éclipse à la scientifique en vous. Merci. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi vous choisissez, par exemple, une marque, une entreprise en particulier en tant que consommateur? Si vous êtes un entrepreneur aussi, le marketing, peut-être que pour vous, doit être amélioré au sein de votre entreprise. Pour l'expérience client, par exemple, bien ça, c'est vraiment des conversations dont vous serez témoins qui pourraient autant la position en consommateur qu'entrepreneur. Je pense vous aider à vous faire mieux comprendre la réalité aussi sur le persona archétype en marketing. Et c'est la valoise qui en est à l'autrice, soit Marie-Élise Forget avec nous. Salut. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci. Et pourquoi ce sujet-là, pourquoi le côté marketing vous a interpellé pour en écrire un livre? Oui, bien en fait, le persona, je n'ai jamais appris ça à l'école. Puis je suis allée à l'école quand même longtemps. Tout le monde rit un peu de moi dans ma famille parce que j'ai choisi justement d'aller à l'université longtemps, d'étudier longtemps. Mais le marketing, on n'en avait jamais parlé. Quand je suis arrivée sur le marché du travail, dans ma vie professionnelle, dans tous mes coachings, je me suis rendue compte que tout le monde l'utilise. C'est vraiment largement répandu. On m'a demandé souvent d'enseigner aux gens comment créer des personas en marketing. Puis j'ai commencé à chercher justement en ligne, dans les bibliothèques, etc. Puis je n'ai pas trouvé de livre là-dessus. Ça fait que c'est pour ça justement que je voulais vraiment venir officialiser ou venir peaufiner la méthode de la création puis de l'utilisation du persona en marketing. Et d'ailleurs, le persona, justement, l'archétype, comme on dit, donc c'est quoi? C'est de mieux cibler nos choix? C'est un outil. Expliquez-nous un peu le contexte. Qu'est-ce qui vous a mené finalement à l'écriture? Je comprends un peu, mais si on défriche un peu plus davantage. La meilleure que je l'explique, c'est souvent, je dis, imaginez-vous que vous avez un ami imaginaire qui peut vous donner à peu près toutes les réponses que vous avez besoin de savoir pour pouvoir concevoir votre plan marketing pour votre entreprise. OK? Ça fait qu'on peut poser n'importe quelle question. Quel prix est-ce qu'il serait prêt à payer? Quel produit pourrait les intéresser? Qu'est-ce qui les freine à acheter quelque chose? Qu'est-ce qui les motive à acheter quelque chose? Mais ce personnel-là, c'est un peu ça. C'est l'ami imaginaire qu'on veut tous avoir pour nous aider à prendre des décisions de marketing, mais aussi d'affaires en général. Oui, d'affaires. Puis, bon, la question est soulevée à l'endos du livre, mais je l'amène bien sûr puis ça nous mène à aller plus loin dans la conversation, mais vous écrivez, après tout, c'est le consommateur qui décidera du succès de votre entreprise. Oui. Et ça, j'imagine que des fois, c'est la prémisse de tout succès en affaires, mais les gens l'oublient, les entrepreneurs l'oublient très souvent aussi. Oui, c'est un concept qui a été étudié vraiment depuis longtemps, ça s'appelle la myopie du marketing. C'est quand un gestionnaire ou un propriétaire d'entreprise ou un PDG est tellement centré sur son quotidien, sur ses chiffres, sur ce qui se passe, sur ses procédures, sur sa productivité, qu'il finit par oublier le consommateur. Il finit par oublier son point de vue puis comment il voit les choses. Ça fait que c'est un peu, dans le fond, l'objectif du livre, c'est un peu de contrer ça, de se rappeler qu'assis à la table, de chacune des décisions, il faut toujours qu'il y ait le consommateur. Et pour le consommateur aussi, est-ce que pour lui, c'est un ouvrage qui s'adresse à lui aussi? Je le disais dans mon introduction, mais j'ai trouvé que ça pouvait aussi s'adresser à lui à certains égards également pour faire mieux ses choix par la suite, de mieux comprendre pourquoi il fait face à telle publicité ou à telle stratégie de marketing quand il veut s'acheter une voiture, peu importe, évidemment, j'évoque ça, mais ça peut être n'importe quel type d'achat qu'il veut faire. Oui, je pense que ça peut conscientiser le consommateur justement à voir c'est quoi l'intention derrière le marketing, ce que ça devrait être et quelle devrait être sa réponse aussi par rapport au marketing qui est omniprésent dans nos vies en ce moment. C'est sûr et certain que l'introduction du livre parle beaucoup du marketing qui n'est pas responsable, qui est un marketing que je n'aime vraiment pas. Évoquez-en justement quelques exemples des bons côtés, des moins bons côtés, donc des pierges ou des bonnes solutions pour mieux affronter le marketing en général pour les gens qui nous écoutent. Oui, parce qu'en fait, le bon marketing, dans le fond, il y a souvent des gens qui disent, on a beau avoir la meilleure idée au monde, mais si on n'est pas capable d'en parler, si on n'affiche pas notre idée, elle ne va jamais se vendre. Il faut être capable justement de vendre notre idée, mais il ne faut pas que ça devienne non éthique, non responsable. On est beaucoup dans cette ère justement d'éco-responsabilité. Certains se targuent aussi d'être Québécois, produits québécois ou dans une tentative d'amadouer les gens. Puis quand on regarde, finalement, on se rend compte quand on pousse plus loin qu'il n'y a pas tant que ça derrière, que ce soit le produit québécois ou on affiche des choses frauduleuses, ça c'est souvent évoqué dans l'actualité également. Surtout, souvent certains se targuent d'être très éco-responsables puis finalement, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas aussi. C'est juste qu'où on doit pour un entrepreneur ou une entreprise annoncer qu'on est éco-responsable, mais est-ce qu'il y a une ligne? Parce que des fois, on ne sait plus où se trouver en tant que consommateur aussi. Des fois, on se fait un petit peu berner. Tout est dans l'authenticité. C'est très à la mode en ce moment. On dirait que les consommateurs s'attendent aussi à ce que les marques fassent du bien à la société, fassent du bien à la planète. Maintenant, avoir un impact zéro, ce n'est plus suffisant. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un impact positif sur l'environnement. mais les marques qui le font de manière très maladroite, ils vont dire des choses peut-être qui ne sont pas vraies ou ils vont sur-exagérer certaines choses. Mais comme n'importe quoi, moi, je le dis toujours, faire des mensonges en marketing ou des choses qui sont exagérées, ce n'est pas une bonne idée. Puis là, souvent, le monde vont dire « Oui, mais en marketing, ce n'est pas ça votre job de sur-exagérer les choses. » Non! Ce n'est pas ça du tout. OK? Il y a deux raisons pourquoi ce n'est pas une bonne idée. La première, c'est que ce n'est pas éthique. C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Puis la deuxième, c'est que ce n'est tout simplement pas une bonne idée. Parce qu'en marketing, on ne veut pas juste vendre une chose, on veut vendre plein de choses. Par exemple, si on vend du café, on ne veut pas vendre du café à quelqu'un une fois ce matin. On veut que cette personne-là revienne toute sa vie pour acheter du café chez nous. On veut créer des relations qui sont durables avec le consommateur. Ça fait que de mentir ou de sur-exagérer des choses, ça va toujours venir nous avoir à quelque part négativement. Parce que quand la vérité ressort, ça n'a jamais un impact positif. Oui. Et est-ce que aussi c'est possible de… Tu sais, souvent, on a autour de nous des entreprises dites plus locales ou qui n'ont pas nécessairement la volonté de devenir des multinationales ou des entreprises nationales. est-ce que pour garder cette authenticité-là, c'est davantage ces entreprises-là qui vont restaurer à échelle locale ou peut-être de quartier, de notre communauté? Parce que parfois, on dit souvent… Et j'ai un cas, moi, dans ma région natale, je vais le nommer parce que c'est un cas connu. Ils ont vendu à Molson de cela il y a quelques années sur le trou du diable. Et certains m'ont pointé du doigt parce que c'était des brasseurs artisans et ils ont vendu à multinationales. Évidemment, ils ont fait plusieurs millions de dollars, mais c'était leur choix. Mais certains qui ont vu une sorte de vente au diable et ont perdu leur authenticité. Alors, ça semble difficile pour une entreprise à un moment donné de passer au palier à l'échelle supérieure à conserver cet équilibre-là entre ce côté de proximité mais en gardant l'ADN et l'authenticité également qu'ils avaient dès leur départ. Oui, c'est une bonne question et je ne pense pas que ce n'est pas impossible de devenir une grande multinationale tout en restant authentique. Je pense que n'importe qui peut penser aux marques qui sont dans leur vie en ce moment et dire qu'on entretient des relations avec les marques comme on entretient des relations avec une personne. On a des relations qui peuvent être authentiques avec des très, très grandes marques même si c'est des multinationales. Là où il faut faire attention et là où peut-être que justement mon livre peut venir allumer des lumières c'est oui je parle du persona qui représente le consommateur mais on peut utiliser aussi le persona pour représenter la marque. La marque comment est-ce qu'on peut la décrire en tant que personne? Une marque ça a une manière de s'habiller ça a une palette de couleurs ça a un logo ça a un slogan mais ça a aussi des valeurs ça a une manière de parler ça a une manière d'entretenir ses relations avec quelqu'un ça a un langage il y a plusieurs choses qui sont propres à une personne comme une marque si on est dans une transition comme ça on veut amener une entreprise vers peut-être qui va justement faire partie d'un plus grand groupe ou quelque chose du genre je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder la marque en tant que personne puis comment est-ce qu'on peut faire pour respecter cette personne-là c'est pas vraiment une personne mais cette représentation-là cette identité-là dans cette transition-là peut-être qu'il y a certaines choses qui vont changer mais pour garder l'authenticité il faut vraiment que le cœur demeure le même c'est peut-être ça l'erreur qu'il y a eu dans dans certains peut-être fusions d'entreprise évidemment j'y allais d'une fusion qui était près de moi dont je connaissais certains des artisans mais qui pour moi moi j'ai bien vu les raisons et l'authenticité quand même demeurer dans cette entreprise-là mais bon je peux comprendre certains que lorsqu'on est attaché les premiers à avoir encouragé on a une identité on a un attachement envers peut-être ses pionniers ça peut devenir parfois autrement quand il est question mais ça peut devenir une belle histoire d'être attaché à une petite marque qui devient tellement grande c'est comme un peu de voir un autre ami d'enfance qui grandit puis qui devient quelqu'un de très populaire mais cette authenticité-là elle est fragile puis il faut lui faire attention tout à fait bien merci beaucoup d'être passée très intéressante cette conversation merci à vous merci à vous une de ces jeunes entreprises Capignon-sur-U sur le territoire Lavalois qui a été sélectionnée du côté de l'accélérateur local IGA on en discute tout de suite avec la fondatrice et femme à tout faire de cette entreprise Planète c'est Myriam Thélier avec nous bonjour Myriam bonjour bien c'est comme ça que vous m'avez dit c'est exactement ça femme à tout faire on va démystifier tout de suite qu'est-ce que c'est tout d'abord Planète nous on est fabricant de produits ménagers naturels donc on fabrique des produits à base de savon de Marseille puis d'huile essentielle alors c'est une démarche très éco-responsable c'est les principales valeurs de votre entreprise bien en fait c'est arrivé d'un événement tragique en fait c'est ma tante qui a été gravement malade puis durant son combat contre la maladie elle m'a conscientisée sur l'impact des produits de consommation sur la santé humaine son dossier chaud ça a été les produits ménagers elle était particulièrement outrée au Canada il n'y a pas tant de lois qui encadrent ça donc elle m'a transmis ça puis à son décès j'ai décidé de fabriquer mes propres produits et de là est arrivé le projet Planète ah oui qu'est-ce qu'on je permets de parenthèse mais qu'est-ce qu'on retrouve dans nos différents produits ménagers qui sont toxiques pour l'être humain là parenthèse mais qu'on devrait savoir il y a beaucoup d'irritants au niveau de la peau au niveau des poumons donc les problèmes respiratoires les problèmes cutanés mais aussi c'est une exposition c'est que c'est pas juste qu'est-ce qu'on relève sur les comptoirs c'est les molécules qui vont dans l'air c'est l'air qu'on respire dans nos maisons et c'est des choses à lesquelles on est exposé qui sont des ingrédients qui sont chimiques puis qu'à la longue peuvent causer des ennuis de santé donc vous c'est vos propres posologies c'est vos propres recettes que vous établiez pour offrir quoi laver la maison de façon résidentielle commerciale est-ce que les produits peuvent être très larges comme ça pour ceux qui seraient curieux oui autant du en fait notre domaine c'est l'efficacité donc on aime bien les challenges aussi donc on les a même fait tester en industriel pour certains domaines et ils ont passé les tests donc ça part de tout ce qu'on a besoin dans la maison et une de nos prémices c'est la polyvalence donc nous on crée des produits pour leur fonction un nettoyant que tu nettoies ton comptoir ou de cuisine ou de salle de bain pour nous ça reste un nettoyant donc on a des nettoyants des dégraissants des crèmes à récurer des choses tu fais toute la maison toutes les tâches avec très peu de produits donc si on porte des lunettes éventuellement pour avoir un produit on en a un vitre et assis inoxydable il fait les lunettes les écrans les vitres donc la polyvalence d'un produit ça en a un très bon exemple autant on fait nos électrons en inox que nos lunettes parfait je vous passe ma lingette j'aurais dû l'apporter ben oui c'est ça mais je tombe de façon un petit peu plus sérieuse avec vous parce que vous avez été une des entreprises sélectionnées pour l'accélérateur local IGA tout d'abord qu'est-ce que c'est l'accélérateur local IGA pour les gens qui nous écoutent c'est un programme qui est mis à la disposition des entreprises de chez nous pour nous aider à nous propulser en grande surface donc ils mettent à notre disposition des ressources matérielles humaines financières et c'est des ressources qui sont intégrées à même nos entreprises et qui nous aident à formuler une offre puis l'objectif ultime c'est que ça se retrouve sur les tablettes des grandes surfaces donc c'est un parcours entrepreneurial avec les ressources d'IGA à l'intérieur de nos entreprises j'imagine pour vous c'était tout un honneur d'être sélectionné ça démontre que j'imagine que ça correspond à des valeurs on parlait des co-responsabilités ça doit être parmi des critères j'imagine qui ont été déterminants pour votre sélection ça je ne peux pas me prononcer je n'étais pas sur le jury on va dire que c'est ça mais ce que je sais c'est que moi j'ai challengé beaucoup sur les produits ménagers c'est un produit plate c'est un produit qui n'a pas été revisité depuis des années on retrouve toujours les mêmes offres je me suis dit en 2024 ça ne devrait pas être un luxe de faire notre ménage de façon éco-responsable avec tous les défis auxquels on fait face au niveau environnement et je pense que ça leur a parlé je leur ai amené un produit que tu n'as pas besoin d'être écologique pour aimer c'est un produit que tu aimes tout simplement et en prime tu deviens écologique donc c'est un peu ça je pense qui les a séduits dans votre sélection en tout cas bravo et là ça vient de commencer ou à peu près cette année-là donc quels sont les prochains développements de votre association avec justement l'accélérateur dans quel jeu on est comme en début de parcours actuellement donc il y a eu la sélection ils ont fait le dévoilement il y a quelques semaines et là ensuite de ça chaque accéléré se voit attitrer une équipe multi et cette équipe multi-là travaille avec nous précisément donc travaille avec un accéléré et c'est eux qui vont prendre notre offre puis on va la rendre autoportante ce que ça veut dire c'est que quand on le met sur les tablettes de l'épicerie il faut que ça parle aux consommateurs parce que chez Planète par exemple moi ça fait des années que je parle aux clients que j'ai des magasins qui connaissent nos produits par cœur en grande surface il n'y a pas des vendeurs par rayon c'est pas le même principe donc en grande surface leur outil marketing leur outil de commercialisation vient de nous aider à développer une offre qui s'adresse à leurs avatars le principal qui est monsieur madame tout le monde qui va à l'épicerie donc autant aussi de façon stratégique sur les tablettes on sait à quel point ça peut être déterminant quand il est question de faire connaître un produit absolument de bien le faire voir qui se démarque qui se démarque sur une tablette et qui donne le goût au consommateur et qui dit hey j'aimerais ça essayer ça qu'est-ce que ça prend pour le hey j'aimerais ça essayer ça c'est ça qui va nous aider à déterminer aussi et vous êtes encore quand même un succès qui va peut-être vous amener plus loin c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs avec cette possibilité-là l'accélérateur lequel j'y a puis j'en ai parlé récemment c'est drôle dans les dernières minutes avec notre invité qui a créé un livre sur la question du marketing madame Forget puis ça me permet de vous demander parce qu'on veut toujours garder l'authenticité de notre marque garder en tant qu'entrepreneur pour avoir des amis autour de moi quand même le contrôle de notre entreprise pour vous est-ce que c'est un défi de tous les instants en tant qu'entrepreneur femme entrepreneur de dire je veux développer mon entreprise mais je veux garder quand même une proximité avec le public je veux être près des gens pour vous ça me permet de vous la poser cette question-là parce qu'en plus il y a possibilité de développement à plus grande échelle mais en fait je vous dirais qu'il n'y a pas juste une façon d'y arriver puis je crois que la clé c'est quand tu as une vision claire moi c'est clair dans le cas de Planète que quand j'ai démarré ça je voulais avoir un impact de masse et un impact de masse il faut s'adresser au plus large public possible donc c'est d'aller acquérir des connaissances qui grâce à l'accélérateur vont nous permettre de ne pas dépersonnaliser cette approche-là qu'on a avec les gens mais de la faire différemment tout en gardant notre LN bien alignée avec notre offre et le nom le nom le nom le nom est parfait je veux dire de trouver un nom déjà d'emblée qui va réussir à être tu sais qui va incarner ce qu'on veut développer comme produit vous avez su trouver oui et bon le jeu de mots est là on le comprend mais je pense que ça n'a pas toujours été le cas non plus non quand on a démarré il faut dire que moi je ne connaissais rien dans l'entrepreneuriat quand on a parti Planète c'est ma mère qui a trouvé le nom on trouvait ça le concept génial mais on n'avait pas l'intelligence marketing à ce moment-là on l'a juste écrit Planète sans logo et là les gens nous écrivaient pour nous dire qu'on était une honte à la langue française puis ça ne s'écrivait pas comme ça avec le temps on a évolué puis maintenant c'est beaucoup plus connu puis les gens ils ont compris que le net c'est pour avoir une planète qui est plus propre puis que c'est un jeu de mots est-ce qu'on peut se procurer vos produits en ligne est-ce que vous avez des points de chute des points de service actuellement il y a trois façons il y a la boutique en ligne on a aussi des points de distribution comme des boutiques zéro déchet un peu partout à travers le Québec et on a notre propre réseau de distribution qui s'appelle les mères natures donc on a 102 mères natures au Québec qui à partir de leur domicile servent les clients qui veulent se réapprovisionner dans leur région bravo bel exemple je trouve de réussite puis en tout cas j'incite les gens est-ce que les gens peuvent oui vous appuyez ne serait-ce que par l'achat mais aussi est-ce que d'autres façons peut-être ne serait-ce que dans le processus l'accélérateur lequel j'y a non c'est vraiment déjà tout était parce que vous avez les gens plus ils en parlent quand ils le demandent en magasin quand ils en parlent à leurs amis le bouche on ne se cachera pas en site marketing le plus puissant c'est ce qui a fait la renommée de planète donc d'en parler de nous suivre sur les réseaux sociaux partager nos choses nous ça nous fait toujours plaisir c'est quelque chose qui est précieux qui ne coûte pas grand chose à personne une petite minute puis nous c'est une grande aide pour nous c'est comme peut-être la suite de Madame Sachastache peut-être avec le poisson d'avril qui vient de passer nous on avait dit qu'on avait un nouvel assadeur on n'avait plus Monsieur Net mais on avait Monsieur Planète peut-être sera-t-il la prochaine étape est-ce que je pourrais être Monsieur Planète je me ferais raser les cheux de toute façon je suis déjà rendu là elle ne reste plus la belle Myriam Telly merci beaucoup ça m'a fait plaisir merci à vous merci depuis maintenant 29 éditions si j'ai inclus celle qui s'en vient le 26 mai prochain des gens s'unissent pour bâtir un monde sans sclérose en plaques grâce justement à votre présence le 26 mai prochain pour la marche SP au parc Bernard Landry sous le coup de 10 heures je pense qu'on pourra s'y rapprocher de plus en plus pour nous en parler de nos invités Pascal Gauthier qui d'ailleurs elle vit avec la sclérose en plaques qui est membre du CA aussi de sclérose en plaques Canada Laval et elle travaille justement toujours dans ce même organisme responsable de la programmation de services aux membres Pauline Garanché bonjour à vous deux bonjour merci d'être avec nous peut-être redéfinissons pour les gens à l'écoute qu'est-ce que c'est la marche SP bien la marche SP c'est la plus grosse levée de fonds annuelle annuelle c'est ça donc qui sert à ramasser beaucoup d'argent pour la recherche qui est sur la bonne voie et puis aussi qui sert à payer toutes les activités proposées à la division donc activités physiques activités sociales activités psychologiques tout ça c'est important pour les membres oui et aussi comment se déroule concrètement je comprends que le lieu c'est le parc Bernard Landry ici à Laval sous le coup de 10 heures mais comment ça va se dérouler concrètement pour les gens qui aimeraient peut-être se joindre à vous le 26 mai prochain mais en fait ça rassemble toute la communauté SP Canada Laval et puis on invite aussi les familles à venir donc on a mis en place des activités aussi pour les enfants des jeux gonflables par exemple des activités de maquillage etc et donc en fait on les invite tout le monde à 10 heures pour qu'ils viennent faire une marche tout autour du parc Bernard Landry ensuite on fait un point sur le montant de la levée de fond on offre à manger et puis voilà ensuite c'est très festif quand même c'est une journée festive c'est une bonne façon de faire connaître également de poser nos questions d'avoir de l'information pour les familles les gens parce que j'imagine c'est une affaire d'équipe quand on a quelqu'un autour de nous on est un proche aidant donc on soutient la personne qui vit avec la maladie finalement oui puis la marche c'est extrêmement ça fait beaucoup de bien aux gens qui sont atteints justement de voir l'entourage les gens qui viennent marcher qui nous supportent qui font des dons c'est très ça fait du bien c'est lumineux aussi comme événement absolument c'est très festif puis il y a des gens en fauteuil il y a des gens avec un déambulateur des enfants il y a de la musique il y a un réchauffement c'est un bel événement et peut-être ça va peut-être paraître banal pour les gens qui nous écoutent puis je vais me destiner peut-être pour les prochaines minutes Pascal Bautier avec vous pour la conversation mais quand on voit quelqu'un qui vit en situation comme vous de sclérose en plaque comment quelle est la bonne façon d'aborder la situation votre maladie les questions aussi pour le faire d'une manière sensible puis en respect avec la réalité que vous avez quotidiennement à composer finalement bien sûr ça dépend des gens mais dans mon cas moi je suis quelqu'un qui n'hésite pas à parler de ma maladie puis je pense que si dans le fond moi je n'ai pas de malaise à m'exprimer là-dessus puis ça ça invite les gens ça les met en confiance de me poser des questions puis je pense que c'est la meilleure attitude parce que quand on reste dans le doute ou on ne connaît pas bien c'est là qu'on peut faire des gaffes c'est là c'est là que le malaise arrive c'est là que le malaise arrive exactement donc moi je pense que poser des questions puis les gens s'ils ont une limite bien ils vont ils vont le dire ça j'aimerais mieux le garder pour moi ben justement avec tout mon respect je vous demande comment ça va présentement pour vous dans la maladie ben pour moi moi je suis rendue à la phase progressive c'est-à-dire qu'il n'y a plus de poussée et de rémission il n'y a que de la progression et pas dans le bon sens alors c'est de plus en plus handicapant pour moi par contre comme je dis tout le temps ben la seule partie de mon corps qui fonctionne très bien c'est ma grande gueule puis on le voit je m'en sers puis bon c'est difficile d'écrire c'est difficile de bouger mais c'est ça si je peux servir à communiquer puis à faire connaître la cause et la maladie ben me voilà vous êtes en tout cas visiblement une femme inspirante une ambassadrice aussi remplie de résilience puis comment vous faites puis là encore là je le fais en toute délicatesse en tout respect mais lorsqu'on sait qu'on voit notre situation se dégrader on a eu un avant après donc vous avez été actif vous avez été sur vos jambes vous avez connu donc lorsque vous avez eu et comment on en arrive à être capable parce que vous êtes visiblement je comprends qu'il y a des moins bonnes journées mais vous semblez l'avoir accepté donc comment on en arrive à être capable de vivre de composer et à accepter la situation c'est dans la personnalité là encore je pense je pense pas que tout le monde qui est atteint de la sclérose en plaques a cette même facilité là moi je l'ai mais c'est parce que c'est pas c'est pas une situation qu'on accepte une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques c'est des deuils constants c'est dans six mois il y aura quelque chose d'autre de mon corps qui fonctionnera plus puis je vais devoir l'accepter rendu là ça fait que c'est jamais fini dans le fond alors il faut il faut s'impliquer c'est parce que ça nous démontre à quel point les gens qui sont à l'écoute il faut être présent le 26 mai on le voit concrètement avec votre témoignage à quel point il faut continuer la recherche donner des soucis et justement je me tourne vers vous Pauline Garanché parce que si on fait un petit mis à jour de la recherche on en est où actuellement dans la recherche peut-être de traitements différents parce que là pour l'instant il n'y a aucun remède qui fait qu'on a on peut avoir le contrôle de la maladie pleinement actuellement c'est ça surtout qu'au Canada en tout cas il y a énormément de cas et au niveau des traitements je pense que Pascal peut mieux en parler que moi mais c'est ça moi mon conjoint a aussi de l'astéroze en plaques et présentement il bénéficie d'un nouveau traitement qui stabilise la maladie mais là aussi quand c'est des médicaments tout nouveau sur le marché il y a un paquet de protocoles donc tout le monde n'est pas éligible à tous les médicaments mais malgré ça maintenant il y a tellement de nouveaux médicaments qu'il n'y avait pas il y a il y a 30 ans quand j'ai eu mon diagnostic oui et donc qui permet peut-être dans le cas de votre conjoint de garder disons une stabilité dans sa vie que la maladie soit moins invasive c'est ça oui il y a beaucoup de traitements différents pour différentes sortes de symptômes et donc mais au moins il y a un éventail de traitements qui n'existaient pas avant il nous reste peu de temps comment pourra-t-on donner comment peut-on donner même au moment de se parler en prévision du 26 mai prochain pour la marche SP donc on a le site donc de la marche SP on va sur le site SP Canada puis la section Laval et on peut faire un don directement sur le site internet donc voilà tout est facile d'accès et puis bien sûr on invite le maximum de personnes à être présents le 26 mai prochain du beau temps aussi parce que la marche c'est plus agréable de se faire en général il fait beau aussi on va vous inviter les gens à se déplacer et chose certaine aussi peut-être si on a besoin des services également de sclérose en plaques Canada Laval parce que le nom a été changé sous peu donc même moi j'ai dû me réhabituer à ce nouveau nom alors facile à trouver aussi dans les bars de recherche de vos moteurs de recherche préférés aussi merci beaucoup d'être venue nous parler de cette situation puis de votre vibrant témoignage de Mme Gauthier ça me fait plaisir vous êtes vraiment un exemple de courage de détermination puis continuer de mordre dans la vie comme ça c'est vraiment inspirant merci beaucoup merci merci je ne sais pas si vous êtes comme moi mais lorsque je suis prêt d'un foyer que ce soit pour se chauffer un foyer d'agrément point la bois le chauffage au bois l'odeur qui émane d'entendre le crépitement du feu je trouve ça toujours réjouissant réconfortant mais là il y a des villes qui sont en train de légiférer sur la question est-ce qu'on pourra dans un avenir peut-être qu'au moyen temps encore se chauffer au bois on va en discuter avec entre autres c'est Jean-Yves Legault qui est vice-président de l'association des professionnels du chauffage qui a un bon point de vue là-dessus bonjour M. Legault bonjour vous êtes un professionnel depuis de nombreuses années je pense qu'on sera en mesure de faire le tour de la question d'avoir votre point de vue il y a de la confusion qui règne en tout cas ça chose certaine puis c'est important de bien éclaircir les choses si on met une bûche dans le poil puis qu'on parle de la conversation qu'est-ce qu'on doit savoir actuellement est-ce qu'on peut se chauffer sur le territoire lavalois on peut se chauffer au bois partout au Québec présentement il n'y a aucune restriction au Québec pour ne pas chauffer au bois naturellement c'est sûr qu'on a des plus vieux poils qui émet plus de particules fines mais présentement les villes sont en train de changer ça pour justement amener les poils à bois avec 2,5 grammes comme le Québec le gouvernement du Québec a légiféré en 2020 et donc on doit avoir des appareils qui sont peut-être plus modernes certifiés certifiés EPA ou CSA 404.415 B415 ok donc ces appareils-là vont quoi ils vont être mieux construits pour vraiment qu'il y ait moins de particules qui vont s'échapper peut-être vous expliquer peut-être plus de façon en réalité ce qu'on fait c'est que l'appareil est un petit peu isolé pour pouvoir garder la chaleur à l'intérieur et vu qu'on a plus de chaleur on peut rebrûler les gaz c'est-à-dire qu'aujourd'hui la bûche c'est plus elle qui brûle c'est plutôt la bûche est chauffée dans le centre il y a le gaz il sort il devient fumé et là on rebrûle cette fumée-là avant qu'elle ressorte avec des hautes températures alors autrement dit on est parti de des poils de 50 40 grammes de particules fines avec aujourd'hui 2.5 on est parti en 1988 aux États-Unis avec des particules de 7.5 après ça on est descendu à 4.5 puis là maintenant on est rendu à 2.5 on peut presque pas respirer au-dessus mais disons que ça l'a bien changé aujourd'hui ce qu'on pense c'est peut-être pas d'enlever les poils mais plutôt d'enlever les vieux poils qui eux polluent effectivement d'ailleurs combien de durée de vie que ça peut avoir un poil je comprends que tout dépendant des rigueurs d'un hiver mais au Québec règle générale quand j'ai commencé il y a 40 ans on parlait d'à peu près une quinzaine d'années pour un poil aujourd'hui les poils sont mieux fait et puis ils durent un peu plus longtemps on peut changer plus de pièces dedans alors je dirais que c'est à peu près 20, 25, 30 ans tout dépendant de notre usage dépendant de l'usage effectivement de l'appareil c'est ça parce qu'on a aussi des poils que des gens prennent d'agrément qu'on dit d'autres qui s'en servent davantage pour se chauffer on parle d'ambiance ou on parle de chauffer effectivement d'ambiance mais c'est un foyer d'ambiance qui est là pour de temps en temps les gens portent un petit feu c'est pas exactement comme chauffe au bois 7 jours par semaine nuit et jour c'est ça et j'imagine la taille peut être différente parce qu'on a des tailles aussi on a des tailles c'est sûr il y a des poils qui sont un peu plus gros parce que mettons pour chauffer 3000 pieds on en a pour 1500 1200 pieds en moyenne c'est un poil entre 12 et 1600 pieds qu'on prend pour la maison est-ce qu'il y a de ces recommandations aussi moi je m'adresse à un expert dans le domaine des foyers puis ma question peut paraître bien banale mais souvent on dit que de l'érable c'est favorable pour se chauffer on dit que même moi c'est ce que j'entendais depuis très longtemps est-ce qu'il y a des types de bois que vous recommandez davantage pour peut-être faire moins d'émanations ou que ce soit plus c'est sûr que la qualité du bois y vient alors on a beau faire des poils qui vont avoir 2.5 grammeurs mais malheureusement un arbre pour chauffer au bois ça se coupe en bas de zéro si on coupe au-dessus de zéro la sève est montée c'est comme ça qu'on fait le sirop d'érable d'ailleurs alors la sève est montée c'est du sucre ça ne s'enlève jamais alors vous coupez cet arbre-là puis vous essayez de chauffer au bois ça ne marchera pas puis là vous allez polluer pareil alors c'est sûr et certain que ça fait 35 ans environ que je donne une formation dans mon propre magasin pour mes clients sur le bois il faut avoir c'est tout du bois dur naturellement c'est ce que ça nous prend on ne peut pas chauffer du sapinage puis du cède ces choses-là c'est du bois mou on va même faire un genre de créosote qu'on appelle goudron puis on va briser notre cheminée alors on n'utilise pas du bois mou on n'utilise que du bois franc bien voyez-vous c'est quelque chose que je pensais pas que c'était jamais de bois mou jamais jamais pas de 2 par 4 pas rien c'est pas un incinérateur c'est un appareil pour se chauffer puis quand on l'utilise bien bien là on protège l'environnement effectivement parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement s'en servent comme déchets on passe les déchets on passe les trituts et ça ça envoie mauvaise presse aux propriétaires exactement ça je pense que c'est plutôt c'est s'attaquer à ça qu'on devrait faire au Québec et non pas s'attaquer aux poils qui ont 2.5 grammeurs et moi même aujourd'hui on a des poils à 0.05 alors je peux vous dire c'est très très bas en émission j'aime toujours ça voir l'envers de la médaille puis bon je me suis évidemment documenté tout comme les gens aussi qui aiment utiliser le poil à bois et il y a Santé Canada qui dévoilait notamment ces chiffres là on affirmait que le chauffage au bois résidentiel contribue entre autres à 1 400 décès par année au Québec de près pour ceux qui consomment ou qui vivent avec un poil à bois vous vous êtes un professionnel vous l'avez dit ça fait 35 ans que vous êtes dans le domaine votre réaction face à ces chiffres là face à ces nouvelles là je ne peux pas savoir j'ai écouté l'émission à nouveau à un moment donné à 10h30 il y a quelqu'un il y a un mois je ne comprenais pas le docteur votre bon cœur de parler de 1400 personnes qui décèdent trois fois plus que les décès de la route où on a été chercher ça j'en ai aucune idée c'est sûr et certain que c'est-tu des fumeurs c'est-tu des gens qui étaient dans l'amiante c'est-tu c'est sûr et certain que moi je pense que la première chose qu'on devrait parler c'est d'enlever les vieux points premièrement ça ne devrait plus exister ça ne devrait plus être là ça fait des années il y a des villes qui ont légiféré là-dessus Laval Montréal Québec ont légiféré là-dessus ça devrait être partout d'ailleurs on n'a plus le droit de les vendre en haut de 2.5 grammes on n'a plus le droit de vendre ça depuis 2020 ici au Québec il y a une loi là-dessus naturellement on n'a plus le droit non plus des vendre sur Kijiji mais les particuliers peuvent prendre leur poêle leur vieux poêle puis les vendre sur Kijiji ou un peu partout sans avoir l'amende de 2 500 à 25 000 alors premièrement il devrait y avoir une restriction qui est faite sur ce côté-là c'est sûr que si on enlève les poêles d'après moi il n'y aura peut-être pas autant de morts mais où on a été chercher cette source-là moi je suis un peu sceptique à cette source-là mais par exemple je suis sensible à ce qui se passe présentement avec le bois surtout dans les grandes concentrations comme dans les villes où les gens ont des poêles à bois mais vous savez Montréal les a enlevés 5 ans ils les ont remis l'année passée comme je disais il y a eu un verglas au mois d'avril pendant la moitié de Montréal a été presque jusqu'à 6 jours à manquer il y avait 1 million passé de personnes au Québec qui manquaient d'électricité cette année c'était un petit peu moins pire fait plus chaud mais le poêle à bois est important en plus qu'on n'a pas l'électricité pour remplacer ça on n'a pas l'électricité non plus pour remplacer le gaz ici au Québec ça prendrait 2 centrales présentement de la Romaine pour remplacer ce qu'on fait avec ça alors on n'a pas l'électricité en tout cas il y aura peut-être de cette information que vous nous avez donnée sur une plateforme qui est en développement actuellement donc qui a déjà du contenu mais ça va être évolutif à travers le temps tire-toi une bûche pour info oui monsieur c'est effectivement on a choisi non pas la confrontation mais plutôt l'information alors on veut informer les gens autant que les journalistes que tout le monde les gens qui chauffent au bois ou ceux qui ne chauffent pas ou qui font de l'asthme ou quelque chose puis qui sont contre ça qu'on veut les renseigner sur la façon qu'on devrait faire au Québec pour pouvoir que tout le monde soit satisfait M. Jean-Yves Legault vice-président Association des professionnels du chauffage merci d'être passé ça a été très éclairant puis je pense que ça a permis de répondre à des questions d'être aussi porteur de réflexion on va avoir aussi une conférence de presse le 15 mai à Noël à Drummondville où tous les journalistes vont être là et la télévision on pourra faire le suivi merci merci le dernier volet de cette aventure Harmonium Symphonique va prendre peut-être son terme en tout cas je ne sais pas si on a d'autres projets mais chose certaine on rêve grand avec cette possibilité de le voir au cinéma du 11 au 14 avril dans plus de 80 villes à travers le Québec j'espère que vous avez vu ce spectacle-là grandiose à grand déploiement j'ai été parmi les chanceux on parle avec l'idéateur le producteur également Nicolas Lemieux avec nous autres salut Nicolas salut salut merci d'être avec nous autres il y avait Taylor Swift qui avait fait ça ce qu'on s'en inspirait on a vu que c'était payant c'était rentable en fait je pense que c'est plus Taylor Swift qui s'est inspiré de nous autres parce que ça fait longtemps que c'est prévu de nous autres ah oui non non mais écoute sérieusement c'est une forme de diffusion un nouveau format pour nous dans la musique de pouvoir présenter ça au cinéma donc on trouve que c'était intéressant la genèse de tout ça c'est que c'était un show à grand déploiement comme tu as dit on ne pouvait pas aller partout dans toutes les régions dans toutes les villes donc la possibilité que j'avais pour offrir la même qualité que le spectacle c'était d'amener ça au cinéma sur les écrans à travers le Québec c'est les gens ce qu'ils vont voir c'est la version originale donc celle que tu as vue à Trois-Rivières donc on est vraiment fiers de pouvoir présenter ça à tout le monde puis aussi la deuxième chose qui est intéressante c'est que c'est beaucoup moins cher donc qu'un billet de spectacle donc c'est beaucoup plus accessible à tout le monde puis Harmonium ça nous appartient c'est dans notre histoire c'est dans nos cœurs c'est dans tout ça ça fait que c'est quelque chose de spectaculaire quand même au cinéma moi je l'ai vécu il y a un mois puis je vais t'avouer j'ai pogné des frissons ça fait que j'ai vraiment hâte à la fin de semaine du 11 avril oui parce que c'est ça ça s'inclut ça s'inscrit vraiment dans quelques jours seulement puis est-ce que par la suite c'est la fin j'ose dire de l'aventure d'Harmonium Symphonique c'est comme la façon de boucler les choses oui oui là c'est vraiment le dernier bout c'est la dernière fois ça fait quand même depuis mois 2017 que je travaille là-dessus donc là on boucle la boucle vraiment avec le format au cinéma le visionnement au cinéma l'intégral donc c'est la dernière mouture d'Harmonium Symphonique oui parce que c'est ça il y a eu l'album par la suite les spectacles et là on arrive avec avec ce film-là d'ailleurs ça me vient comme ça spontanément mais est-ce que d'avoir d'avoir proposé ça aux producteurs de salles ça a été un défi ben quand même oui parce que moi à l'origine je ne suis pas un producteur de films donc c'est mon premier film donc c'est sûr que quand je suis arrivé là-bas puis j'ai cogné au port je me disais hey moi j'ai un film à vous présenter tout le monde me regardait t'es qui ? tu veux quoi ? ben j'ai dit j'ai un bon film à vous présenter j'aimerais ça qu'on le regarde ensemble fait qu'ils m'ont ouvert les portes pour faire un visionnement puis quand les gens ont vu le film on a fait comme ok wow c'est vraiment beau c'est vraiment de bonne qualité fait que pas mal tout le monde à travers le Québec a embarqué là-dessus fait que quand même 80 écrans à travers le Québec c'est quand même assez énorme donc on est vraiment fiers donc c'est le fun c'est vraiment trippant de pouvoir aller voir toutes les petites villes les municipalités tout ça donc pour nous c'est comme si c'était nouveau en fait fait que c'est vraiment le fun parce que c'est ça c'est une première sur le plan d'un tu sais je parlais de Taylor Swift mais évidemment c'est la star internationale mais pour nos artistes au Québec c'est une première ça pourrait être d'ailleurs peut-être donner des idées à d'autres de faire pareil sait-on jamais mais comment on a construit le film est-ce qu'il y a dans la prémisse une façon est-ce que c'est sous formule documentaire est-ce qu'il y a les caméras qui s'incrustent aux premières loges sur la scène je veux savoir comment on a construit est-ce que c'est plusieurs captations en fait c'est deux captations qu'on a faites à la place des arts mais pour moi c'est important le projet s'appelle l'histoire sans parole donc là je voulais vraiment démontrer au cinéma c'était quoi vraiment l'histoire sans parole donc oui il y a une captation mais il y a un travail de post-production qui était fait vraiment avec les images on est vraiment dans une histoire poétique je te dirais puis il y avait 17 caméras donc on rentre on s'incruste vraiment dans l'orchestre pour la première fois on voit la cheffe Dina Gilbert du bon côté parce que quand elle fait le spectacle elle est dos au public mais là avec les caméras on voit tout sa gestuelle on voit tout c'est assez impressionnant merci pour vrai donc c'est vraiment c'est un film poétique on a toute la reconnaissance des chansons qu'on connait c'est sûr mais de voir ça c'est assez spectaculaire puis ça donne des frissons puis je trouve que d'un projet fait de même ici au Québec ça vaut la peine d'aller voir ça on connait l'enthousiasme de Serge Fiori quand il est souvent très ému dans les oeuvres qui ont été consacrées à ses propres chansons finalement sa propre oeuvre et il a vu le film est-ce qu'il a donné son évidemment il a donné son aval mais est-ce qu'il a été chamboulé par le film aussi ou je pense qu'il a été plus chaviré que quand on avait fait le spectacle ah oui je pense que pour lui de voir ça comme un point final aussi de voir toute la la démonstration de justement l'histoire autour de ça parce que quand on était en salle on était stimulé par beaucoup de choses il y avait les lapins l'écran les musiciens il y avait les coeurs il y avait toutes sortes de choses donc c'était pas nécessairement facile de suivre toute l'histoire donc mais là au cinéma d'une façon au niveau de la réalisation qui a été faite par Benoît Giguère c'est vraiment écoute je pense qu'il n'en revient pas encore lui-même il a pas vu le film encore en salle en date d'aujourd'hui il l'a vu sur un écran d'ordinateur c'est pas du tout la même chose que de le vivre en salle donc j'ai très hâte qu'il vive ça le 11 avec nous autres par rapport au salle en fait ouais et on est toujours avec Nicolas Lemieux bien sûr tu es producteur de plein de choses que tu as menées vers le succès certains devait de même que tu as traité de fou parfois parce que tu as été et tu es toujours très ambitieux dans ta façon de faire les choses et arriver grand puis ça va me permettre de t'amener sur un autre sentier parce qu'entre autres tu as proposé bon les biographies les albums de Ginette Renaud dans les gens coutus tu étais derrière ça on connait la suite ça a été un grand succès est-ce que c'est la voie de l'avenir de proposer un film au cinéma pour un artiste québécois est-ce que c'est la voie de l'avenir de défricher les territoires comme tu l'as fait comment vois-tu la transition parce qu'on est là-dedans ni plus ni moins on ne peut plus le nier pour nos artistes québécois et notre système actuel au Québec je suis 100% d'accord avec ce que tu dis est-ce que c'est la bonne façon d'y arriver je ne sais pas c'est pas je pense que chaque producteur chaque produit a sa voie aujourd'hui on peut bâtir notre mise en marché notre créatif comme qu'on veut puis qu'on peut le diffuser comme qu'on veut pour moi ce qui est important c'est d'aller rejoindre mon public c'est sûr donc mon public dans le cas de Harmonium ou dans le cas de Ginette Renaud par exemple c'est un public plus âgé donc c'est un public qui ajoute encore beaucoup d'éléments comme des CD des biographies c'est pas un public nécessairement qui aime nécessairement lire ça sur iPad ou quelque chose de même donc moi je te dirais que chaque produit a sa façon d'être faire mais c'est sûr qu'il faut être innovant pour aller rejoindre notre public ça c'est clair est-ce que les modèles nous le proposent présentement la réponse c'est un non ça nous le propose pas du tout puis c'est pour ça que je m'élève aussi avec beaucoup d'amis dans le secteur de la musique pour dire regardez il faut qu'on trouve une façon de se démarquer on est un petit marché au Québec on parle le français on est noyé dans un bassin de langue anglaise au niveau de l'Amérique du Nord donc chaque chemin trouve sa façon mais il faut y passer comme il faut puis c'est sûr qu'aujourd'hui moi je fais pas comme tout le monde je dis pas que j'ai la réponse à tout pour du tout mais ce que je fais réussis quand même assez bien donc j'y vais un projet par projet puis je fais vraiment un plan de match différent à chaque fois que j'ai un projet sur la table selon la clientèle en tout cas assurément que ce sera un succès celui-là un autre de plus signé Nicolas Lemieux avec ton équipe c'est chez GSI Musique notamment et puis on peut voir donc Harmonium Symphonique qui se transporte au cinéma soit du 11 au 14 avril dans plus de 80 villes au Québec je le disais lors de mon introduction Nicolas Lemieux merci beaucoup et tout le succès que tu mérites avec ce prochain projet puis je vais aller le voir au cinéma c'est sûr c'est sûr c'est sûr t'es gentil merci à toi merci bon visionnement salut nouveau film qui est à l'affiche au moment de se parler c'est Godzilla X-Kong le nouvel empire Nicolas Vincent Poirier salut oui salut Alex oui c'est sûr que là c'est X-Kong et non contre Kong parce que bon ce film-là a été fait en 2021 donc il faut renouveler un petit peu l'histoire et d'ailleurs les deux qui avaient leur propre identité il faut le dire aussi leur propre franchise bien à part et depuis toujours ou presque c'est centenaire au cinéma ces deux personnages-là ben Godzilla cette année fête son 70e anniversaire et tu vois c'est le 38e film de la franchise Godzilla de l'énorme franchise Godzilla qui a commencé bon au Japon dans les années 50 et le 13e film de King Kong donc de l'énorme franchise King Kong qui est là depuis les années 30 je pense donc dans ce film-ci ce film-ci c'est le cinquième film de ce qu'on appelle le Monsterverse de Legendary alors qu'est-ce que c'est le Monsterverse et bien c'est un peu comme le MCU on fait un univers cinématographique un peu comme on le fait avec Marvel exactement le MCU le Marvel au lieu de faire avec des super-héros c'est un univers cinématographique avec des monstres et bien c'est ça le cinquième réalisé par Adam Wingard qui a réalisé le précédent film et je te dirais que ce film-ci c'est drôlement divertissant on s'entend là et pourquoi il n'y a rien de nouveau qu'on nous présente là-dedans mais c'est un c'est un bon moment que j'ai passé je te dirais que dans ce film-ci bon on suit on suit King Kong il se sent seul au début du film tandis que Godzilla de son côté lui il détruit d'autres monstres il est là pour nous sauver et King Kong lui il est dans le centre le centre de la terre et là il vit sa sa meilleure vie ou en tout cas il essaie mais il est tout seul et finalement il veut rencontrer ça serait pas que je pâte une coupe de gueule ben c'est ça mais aussi il veut rencontrer des gens comme lui parce qu'il est seul et finalement bon c'est ce qui se passe et les autres communes qui les rencontrent ils sont dirigés par un méchant roi et il n'y a pas de dialogue évidemment là-dedans mais ils sont assez expressifs on comprend tout ce qui se passe je pensais que tu avais ce don dans les rugissements de chacun d'être capable de détecter la langue comment ils se parlaient comment ils communiquaient donc il avait mis ma foi en toi je sais Alex c'est ce que je t'avais dit l'autre jour mais j'ai menti ok je suis désolé pardon moi je sais c'est pas la première fois mais je suis habitué mais non mais est-ce qu'on parle de divertissement toujours les effets spéciaux dans ce genre de film est-ce qu'on croit est-ce que ça s'est raffiné avec le temps parce que j'ai souvenir de films de Godzilla qui ont mal vieilli je te dirais que oui ça s'est raffiné c'est au goût du jour c'est parfait mais en parlant d'effets spéciaux justement il y a un film l'année passée qui est sorti Godzilla Minus One qui est un film japonais et ce film-là il a gagné le score cette année pour les meilleurs effets spéciaux écoute un film avec environ 12 millions de dollars de budget qui a fini par gagner le score des meilleurs effets visuels c'est quelque chose pour ceux qui l'ont pas vécu et c'est ça et donc c'est beaucoup plus touchant tandis que bon ce film-ci Godzilla X Kong c'est pas les humains sont là non c'est comme les faire valoir exactement c'est pour coller un petit peu l'histoire puis même le réalisateur le dit d'ailleurs pour lui le héros de ce film de cette franchise-là c'est vraiment King Kong parce que Godzilla là-dedans il y a combien de temps tu penses qu'on le voit à l'écran sur un film on s'entend ça dure 1h40 à peu près je sais pas moi 10-15 minutes 8 minutes ok je suis quand même pas très loin est-ce que ça mène vers une continuité est-ce que ça mène vers un possible troisième finalement troisième film une trilogie ah ben oui c'est sûr et je peux te dire pourquoi c'est avec les chiffres du box-office c'est aussi simple que ça écoute le film a eu 135 millions de dollars de budget première fin de semaine à travers le monde on parle de 195 millions de dollars au box-office dont 80 en Amérique du Nord évidemment qui prend la première place en Amérique du Nord donc déjà rentable donc c'est beau il va en avoir d'autres et de toute façon comme tout ce type de franchise là admettons que ça n'aurait pas marché il aurait attendu quelques années il aurait fait un reboot il aurait recommencé la patente c'est tout c'est simple ça revient par tranche ça revient par tranche de 10-15 ans on revient avec tu l'as dit avec un reboot donc on refait un nouvel univers on réexploite d'une autre façon ces mêmes personnages depuis tu disais 13e film pour King Kong plus d'une trentaine pour Godzilla c'est des classiques de un c'est des classiques puis de deux le cinéma c'est une mode pourquoi est-ce que dans les années 50 c'était les cow-boys puis là tout à coup bon c'est plus les cow-boys la mode a changé les cow-boys peuvent revenir à un moment donné maintenant c'est les super-héros quoi que ça commence à changer un petit peu Godzilla et King Kong on peut considérer que ça peut être vraiment intemporel un peu comme James Bond si c'est bien fait si en sorte vraiment aux deux ans comme ils sont en train de faire là peut-être que les gens vont s'essouffler on n'a peut-être pas le goût pour le public moyen de voir un nouveau film Godzilla ou King Kong à chaque année ou à chaque deux ans donc il faut faire attention pour que la formule s'essouffle mais sinon il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que c'est une franchise qui ne pourrait pas durer encore 70 ans c'est surtout que c'est tellement des personnages qui sont ancrés dans toutes les générations toutes les générations tout le monde peut connaître à peu près Godzilla ou King Kong puis tu l'as dit c'est peut-être rassurant on prend moins aussi pour les studios ces temps-ci de risque aussi parce qu'on veut ramener les gens dans les salles et puis dans cette période de l'année également on n'est pas dans nécessairement la grosse période des blockbusters on y arrive bientôt le mois de mars c'est un moment où même fin février fin février mars début avril début avril c'est le début des blockbusters qui commencent et fin février et le mois de mars on teste les nouvelles franchises et maintenant l'année passée le mois de mars a très bien fonctionné pour les cinémas box-office et cette année aussi donc est-ce que ça va changer et la saison va plutôt commencer au mois de mars qui sait mais vraiment c'est une agréable surprise je pense pour beaucoup d'analystes du box-office que Godzilla X-Kong ait fait autant d'argent cette fin de semaine-ci et veut, veut pas ça va faire en sorte qu'il va y en avoir plus de suites et peut-être qu'on va pousser cet univers scématographique-là et qu'on va introduire d'autres nouveaux personnages merci beaucoup Nico merci d'avoir été témoin de cette émission vous voulez rattraper ce contenu super simple sur notre chaîne youtube-tvrl.ca acheminer aussi vos questions sur notre page Facebook sachez bien sûr que nous allons vivre ensemble demain entre 14h15 et 16h30 ce phénomène qui passe très rarement soit une éclipse solaire soyez très prudents n'oubliez pas de mettre vos lunettes protectrices aussi on vous invite à nous suivre pour notre bingo tous les dimanches 9h30 cette semaine 4000 $ en lot total 2500 $ pour la carte pleine et notre super bingo un autre 4000 $ bonne semaine pour la carte c'est un peu plus c'est un peu plus